Avant-hier, nous étions à Nguaché, du côté de Bofsam. Hier, nous étions à Damas, toujours à Yaoundé. Et aujourd'hui, nous sommes à Bancolo, toujours à Yaoundé. L'histoire qui vient de se produire à Bancolo, où on voit les pleurs partout sur Internet, partout dans les médias, a été annoncée, et de cela, quatre ans. Aujourd'hui, nous allons accuser qui ? Le gouvernement ou la population ? En 2019, Jean-Robert Fouda avait fait un poste, je lis « À l'être rouge au pied du mont Bancolo à Yaoundé. Bientôt, si une mesure n'est pas prise, le Cameroun va pleurer d'autres morts. Un éblouement géant peut se souvenir à n'importe quel moment. Il faut absolument que les autorités fassent quelque chose. » Le poste était en 2019. Rien n'a été fait. La population reste toujours, je me rappelle, il y a de cela quelques années, quand le délégué, Chimyevuna, faisait sortir les gens dans des zones pareilles, on le traitait de plus méchant. qu'il n'a pas de cœur. C'est aujourd'hui qu'on comprend le bon travail que ce monsieur faisait. Toujours attendre, quand il y a des morts, pour faire les descentes, faire des messages de compassion. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il faut faire partie de cette population. Regardez vous-même où les gens partent acheter le terrain, où les gens partent construire. Il me demande si le titre existe dans les zones comme ça, ou bien c'est le don, ou bien ça se passe. Comment quelqu'un peut voir ce genre de pierre, que vous voyez pêcher loin en haut au-dessus du mont, qu'à tout moment, ça peut lâcher. Quelqu'un part construire au pied de ce mont, jusqu'il dort. Il dort, il rêve. Mais c'est terrible, les gars. Tout ça, notre gouvernement regarde. Non, non. Nos larmes eux-mêmes ont déjà taré. Nous, on n'a même plus de larmes. Même une goutte. Chaque jour, les rires. Effondements, éboulements passés par là. Non, c'est de trop. C'est exagé, c'est trop. Le gouvernement doit faire partie de toute la population. C'est vrai, c'est dur. Chacun va dire, on ne reste pas ici, on va aller où ? Maintenant, quand il y a mort, quand il y a des morts comme ça, il ne faut pas être où ? Il faut toujours attendre quand il y a des morts pour venir chasser les gens. Non, il faut faire quelque chose quand il y a encore temps. Le monsieur avait poussé, mais on l'a vu comme un guignol. Aujourd'hui, voilà, quatre ans après que ça se produit. Nous sommes toujours en train de pleurer. On va donc pleurer comme ça jusqu'à quand ? C'est dur, mais je préfère encore qu'on souffre. Et t'as envie que de souffrir. Comment on souffre là ? On meurt encore gratuitement. Parce que c'est des morts gratuits. Je vous laisse regarder la vidéo, écoutez attentivement ce qui s'est réellement passé. Au Cameroun, au moins une dizaine de personnes ont perdu la vie de dimanche dans le glissement de terrain qu'a connu le quartier d'Umbancolo à Yaoundé. Et de nombreux autres sont portés disparus. Selon les riverains, lac artificiel créé il y a quelques années aurait lâché sous la pression des pluies diluviennes qu'a connue la capitale politique ces derniers jours. Sur place, les habitants se débattent entre douleur et sidération suite à ce drame. Je ne connaissais pas ce qui s'est passé. C'est maintenant que moi-même aussi arrive, je vois aussi au contraire des choses que le lac a lâché. À ma surprise, quand je vois le lac qui a lâché, je vois comment on évacue, les blessés pour aller avec eux à l'hôpital. C'est où il demande que ce qui s'est passé. On me dit que non, c'est le lac qui a lâché. C'est en train de voir comment on porte les corps, on porte les corps. Il y a même d'autres corps qu'on connaît, monsieur Ocati, qu'on n'a pas encore retrouvés. Le déferlement a emporté la terre et la boue qui a enseveli une vingtaine de maisons. Les opérations de sauvetage sont en cours pour tenter de retrouver les survivants et récupérer les corps des victimes. Une enquête a été lancée pour déterminer les causes exactes du glissement de terrain. Saletons après la forte pluie qui s'est abattue ce soir à Yaoundé, au quartier Bancolo. Nous sommes dans l'arrondissement de Yaoundé II. Des pleurs et des grincements dedans. Il est minuit et la fouille se poursuive ici à l'effet de retrouver d'éventuelles victimes enfouies sous les décombres. La pluie a surpris les populations dans le sommeil, faisant de nombreux morts difficiles. Pour le moment, d'établir un bilan, nous avons trouvé sur place le maire de l'arrondissement de Yaoundé II. Une digue, une digue de retenue d'eau qui était construite depuis l'époque coloniale et qui a rompu. Les eaux qui découlaient venant des flancs de Mont-Bancolo et Mont-Fébé, ces eaux ont emporté les habitations qui étaient construites en contrebas. Nous sommes encore en train de faire des recherches, mais il y a quelques décédés. Il y a des enfants, il y a des hommes, il y a des femmes. Je ne peux pas encore donner un bilan exhaustif. Il y a des décédés. Je peux confirmer qu'il y a des décédés. Les sapeurs-pompiers sont arrivés. Ici, ils ont déjà procédé à l'extirpation d'une dizaine de corps. Plusieurs membres de famille disent avoir perdu des proches et sont encore dans les fouilles. C'est l'émoi et la consternation. Maman, on est en train de chercher le petit garçon de 6 ans. On ne sait pas s'il a envie, s'il est mort. Il est mort. Parce que c'est là le problème. Même le corps, on ne le voit pas. L'enfant, même, on ne le voit pas. On a marché dans tous les hôpitaux. J'étais dehors. Je suis rentré. Le temps d'entrer pour me coucher, me reposer. Subitement, le sommet ne me prend pas. Où c'est que le réflexe qui m'impressionne ? Dès que je sors dehors, ce n'est que la pression. Je me pose la question que l'eau s'y sort d'où ? À l'instant, pour retourner, pour appeler ma femme comme elle était couchée, parce que moi, je n'étais qu'au salon. Le moment de retourner dans la chambre, je dis que maman, la rémaison, elle peut voir ce qu'il n'est. À l'instant, la rémaison, elle m'a tenu déjà. Donc, je ne sais, comment j'ai fait pour sauver. J'ai sauvé Rémi avec deux enfants. Ma femme, oui, avec deux enfants avec qui on était dedans. Oui, ce n'est que l'autre petit, même, que je ne sais de quel côté elle a entraîné. Parce que moi-même, là où je vous dis, même, ça arrive, Dieu est grand. Rémi, on ne peut que dire ça. Nos sincères condoléances aux différentes familles attristées. Ainsi va la vie. Abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Abonnez-vous !